Comment faire la différence en portugais entre deux expressions qui se ressemblent à l'oral mais diffèrent à l'écrit par leur forme et particulièrement par leur sens ? Dans cette vidéo, je vais vous aider à répondre à ces questions ainsi qu'à d'autres et je le fais juste après le générique. Bonjour, c'est Philippe, bienvenue sur ma chaîne sur laquelle j'aide les francophones à apprendre le portugais. Mon approche sur cette question est faite essentiellement par l'explication de la langue, bien évidemment, mais également en cherchant à faire comprendre la culture du pays ainsi que son histoire puisque, comme vous pourrez le comprendre, l'apprentissage d'une langue ne se résume pas uniquement à l'acquisition de vocabulaire et quelques notions de grammaire. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner puisque je publie plusieurs fois par semaine. En ce qui concerne la question posée au tout début, retrouvons-nous sur mon ordinateur afin de pouvoir y répondre. Voyons donc dans quel contexte ou dans quelles circonstances on peut ou on doit utiliser les expressions « senão » et « senão ». Donc sous une forme en un seul mot ou bien sous la forme de deux mots séparés. Tout comme n'importe quelle langue, on pourrait dire, la langue portugaise est pleine de particularités. C'est peut-être ce qui la rend assez unique, mais également aussi belle. Mais dominer ces subtilités peut nous rendre plus crédibles face à un auditoire avec qui nous communiquons. Et là, une fois de plus, j'attire votre attention dans la mesure où, s'il est important de dominer ces subtilités, ces petites particularités de la langue, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, il est beaucoup plus important de dominer cela à l'écrit dans la mesure où à l'oral, c'est peut-être plus imperceptible, mais beaucoup plus visible à l'écrit. Donc, si vous deviez vous concentrer dans l'obligation, pour ainsi dire, ou la responsabilité de comprendre ces subtilités, ces particularités, concentrez-vous plutôt sur l'écrit dans la mesure où ça vous donnera beaucoup plus de crédibilité. Donc, cette vidéo aborde l'aspect de la jonction ou de la séparation de deux mots, ce qui en fait toute la différence, comme vous pouvez le comprendre. Nous allons donc essayer de comprendre cette différence et comment l'appliquer. Donc, voyons dans quel contexte nous pouvons utiliser ces expressions. Tout d'abord, concentrons-nous sur l'expression à deux mots. « Sénin ». Donc, il s'agit de deux mots, d'une conjonction ou d'un pronom, « se » et là, j'attire une fois de plus votre attention dans la mesure où si je fais mes vidéos ou ces vidéos en français, rappelez-vous bien que ce dont je parle au cours de la vidéo est toujours dans un contexte de la langue portugaise. Donc, lorsque je me réfère à une conjonction ou un pronom, dans ce cas, « se » plus l'adverbe « non » c'est dans un contexte de la langue portugaise. Et ces deux mots expriment toujours une condition. Voyons par exemple deux phrases « Se ne te portas bien » à vous résume. Nous pourrions traduire par « Si tu ne te comportes pas bien, je vais me fâcher ». D'une certaine façon, ce serait la traduction. Ce serait le sens que l'on voudrait donner à cette phrase. Deuxième exemple « Se non gagnarons à partida, sommes éliminables. » Si nous ne gagnons pas la partie, le jeu, le match, nous sommes éliminés. Donc, vous voyez que dans ces deux cas, il y a une condition. En fonction d'une condition, il y aura un résultat. positif ou négatif, mais il y a toujours une condition. Voyons à présent l'expression « Se non » en un seul mot. Donc, il s'agit d'un seul mot pouvant être un substantif. et là, bien que cette expression, ce mot puisse être, dans certains cas, insubstantif, je n'ai pas cité d'exemple qui puisse montrer cela. « Mais », sachez que ce mot peut assumer cette condition. Mais également, il peut être une conjonction, un adverbe ou une préposition. et il est synonyme de « cas contraire », « d'une autre façon », « mais », « néanmoins », « ou encore excepté » ou « à l'exception » de « à moins que ». Par exemple, dans le premier exemple, dans le premier cas, nous pourrions donner la phrase, comme exemple, « Deshpaichet, senna vam spreder l'ukomboï. » Donc, « Dépêche-toi », sinon, nous allons perdre ou rater le train. Ou en d'autres termes, « Dépêche-toi », dans le cas contraire, nous allons rater le train. Deuxième exemple, « Où je n'ai, ce n'est pas une affaire. » Donc, supposons que vous cherchez à prendre un rendez-vous auprès d'un médecin, d'un dentiste, quoi que ce soit. « Où je n'ai, ce n'est pas une affaire. » Donc, quelqu'un à l'autre bout du fil vous dit « Aujourd'hui, non, néanmoins, vendredi. » Donc, on vous propose un choix, pour ainsi dire. Et dans ce cas-là, ce mot assume le sens de « Mais » ou bien « Néanmoins ». Il y a aussi la traduction ou le sens de « excepté » ou bien « à l'exception de » à moins que « Personne n'a pris sa défense ou personne ne l'a défendue, excepté ou à l'exception de son ami. » Dans le cas de comme j'ai pu le dire il y a quelques secondes, il y a quelques instants, dans le cas d'un substantif qui n'est pas cité ici, il y a une expression. Mais voilà, j'ai préféré ne pas citer cet exemple dans la mesure où en faisant la traduction, puisque c'est une expression qui est utilisée ici au Portugal, puisqu'en faisant la traduction de l'expression, ça change un peu le sens où ce n'est pas tout à fait semblable. J'ai préféré ne pas citer cet exemple, mais peut-être que par la suite on trouvera un exemple plus ou moins semblable qui peut nous aider à comprendre cette idée. Une façon assez simple et pratique pour savoir utiliser la forme correcte, c'est ce qui nous intéresse en fin de compte, est de substituer le mot en question par une autre expression comme « case noun ». Aussi souvent que cette substitution est possible, aussi souvent que vous pouvez changer le mot en question soit en un seul mot, soit en deux mots, aussi souvent que cela est possible, la forme à utiliser est en deux mots, donc de façon séparée. Dans le cas où le changement n'a pas de sens et on part du principe où vous avez déjà un niveau de la langue plus ou moins raisonnable pour pouvoir vous apercevoir ou vous rendre compte que ça sonne bien ou mal à l'oreille, donc dans le cas où le changement n'a pas de sens, ça ne sonne pas. Optez pour le mot sénant en un seul mot. Par exemple, « Quem poderia ser senant tu ? » J'ai déjà mis la réponse de façon accentuée. Donc, « Quem poderia ser senant tu ? » Ou bien, nous pourrions dire « Qui cela pourrait être ? » À l'exception ou « excepté toi ? » Puisqu'à l'exception de toi, donc, « Qui cela pourrait être ? » « Excepté toi ? » « Achas que haveria milhões de espectadores a terem visto o filme se não en deux mots ? » « Se não entrasse esse ator ? » Et nous allons faire l'expérience. « Achas que haveria millions de espectadores a terem visto o filme « Cas non tivesse entra » « C'est ator ? » Ici, le changement par l'expression « Cas non » a un sens. Donc, il est possible et l'expression correcte, en fait, est senant en deux mots. Et ainsi de suite. Mais nous pouvons aborder ces exemples. Donc, exemple suivant. « Apreces » « Senão chegaram tard. » « Apreces » « Cas non chegaram tard. » « Caso is » « Non chegaram tard. » Donc, « Dépêchez-vous, sinon vous arriverez assez tard ou en retard. se nant chou hydro ria s'fint man ire m zam ray. » « Cas non chouve » J'ouvre une parenthèse. Également, vous devez, vous pouvez utiliser l'expression « Cas non, faites attention au changement du temps conjugué, au changement du temps utilisé, le verbe est conjugué, donc s'il ne pleut pas ce week-end, nous irons à la plage, si vous ne savez pas, vous devez vous informer, un autre exemple, nous pourrions dire en traduisant, la vie n'est nulle autre qu'une illusion. Donc vous voyez que dans ce cas, si l'on doit faire la traduction plus ou moins littérale, avec l'expression en un seul mot, le sens par rapport au portugais, le sens peut changer, donc il est beaucoup plus facile de vous orienter, de vous situer dans ce contexte, si vous pouvez changer le mot en question par l'expression « cas non », si vous pouvez le faire, vous savez automatiquement que c'est l'expression en deux mots, si cela n'est pas possible, bien évidemment, c'est l'expression en un seul mot. Un autre exemple, « Se non trouxer os documentos bien preenchidos, non sera aceito. Caso non trague os documentos bien preenchidos, non sera aceito. » « Si vous n'apportez pas les documents bien remplis, vous ne serez pas accepté. Ninguém, si vous n'apportez pas la vérité. » Personne, excepté elle, ne sait la vérité. « Je vais vous donner une œuvre pour que vous n'apportez pas la vérité. » Et voilà, voilà le cas du substantif, le contexte dans lequel « Se non », en un seul mot, peut être, ou peut assumer la condition d'un substantif. « Je vais vous donner une œuvre pour que vous n'apportez pas la vérité. » Donc, les travaux ont terminé, puisqu'il n'y avait aucun obstacle, ou aucune condition qui puisse être un obstacle, ou qui puisse contrarier le projet. Vous voyez que la traduction est un petit peu assez, je ne dirais pas compliquée, mais ça change un petit peu le sens. Et je pense que c'est beaucoup plus facile pour vous si vous pouvez changer le mot en question par l'expression « case non » et faites attention au temps utilisé. Alors, si cela est possible, automatiquement, vous savez que c'est l'expression « Se non » en deux mots. « Je ne sais pas encore plus autre chose. Se non, c'est pas que je ne sais pas que je ne sais pas les enfants ne mangent autre chose outre ou ne mangent aucune autre chose excepté des frites ou des pommes de terre frites. Enfin, dernier exemple, et puisque vous pouvez voir que la solution est l'expression en deux mots, essayons de faire le changement avec l'expression « case non » « Se non fizer so » « Fiquerimš purkaz. » « Case non faça so » « Fiquerimš purkaz. » Donc, si nous n'aurons pas utilisant l'exemple de profiter du beau temps à l'extérieur pour une promenade et quelqu'un dit « Se non fizer so » « Fiquerimš purkaz. » « Au case non faça so » « Fiquerimš purkaz. » « Ou inkaz. » « S'il n'y aura pas du beau temps, nous resterons à la maison. » Donc voilà, c'était une petite vidéo que j'ai pensée une vidéo que j'avais voulu vous faire puisque bien souvent comme nous avons pu le voir au tout début il existe parfois certaines subtilités certaines particularités dans une langue qui peuvent nuire ou pas comme nous avons pu le voir nuire ou pas à notre crédibilité dans la langue. Donc comme j'ai pu vous le dire et je le répète une fois de plus si vous apprenez ces particularités ou ces subtilités concentrez-vous essentiellement à l'écrit puisque à l'oral c'est pratiquement imperceptible mais à l'écrit c'est beaucoup plus difficile de le cacher et donc trébucher sur ces petites particularités pourrait nuire d'une façon d'une certaine façon à votre crédibilité. Si vous avez aimé cette vidéo et d'ailleurs je vous remercie pour avoir pu suivre cette vidéo jusqu'à la fin et si vous avez pu l'aimer ou si vous avez pu la trouver d'une certaine façon assez intéressant faites-le moi savoir par un petit pouce ou alors dans les commentaires ce sera assez sympa pour moi et ce sera pour moi l'occasion de pouvoir comprendre ou savoir ce qui vous plaît ou pas et ce qui est assez difficile pour vous dans l'apprentissage d'une langue et dans le cas concret du portugais donc si vous avez une quelconque question faites-le moi savoir dans les commentaires ce sera pour moi l'occasion de pouvoir vous répondre une fois de plus si vous êtes nouveau sur cette chaîne n'hésitez pas à vous abonner puisque je publie régulièrement par semaine donc une fois de plus merci c'était Philippe à bientôt